Si t'es comme moi, tu dois te dire que 2023 va être une année énormissime, mais de ouf, 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 parce que déjà, tu as Final Fantasy XVI qui vient d'être annoncée officiellement pour 2023, enfin l'été 2023. Tu as Dragon Age, Dreadbulb qui sortira en 2023, croise les doigts. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, la suite, probablement en 2023 s'il n'y a pas de délai. En plus de ça, Starfield, mais ce sera l'année du RPG, on est d'accord, ça va être l'année du RPG. Et encore, il n'y a pas des news sur d'autres titres qui pourraient être annoncés cette année pour l'année prochaine. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Mais parmi tous ces titres attendus, il y en a un aussi que j'attends du ouf. Je ne pense pas qu'il sortira en 2023, je te dis direct, mais c'est Dragon Quest XII, la suite du magnifique Masterpiece, le chef-d'oeuvre qui est Dragon Quest XI, Echoes of an Illusive Age. Ce jeu est juste magnifique. Mais avant de parler de Dragon Quest XI, parlons de Dragon Quest XII, parce que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour avoir des news de Dragon Quest XII. Alors, il y a des news. Après, je te dis direct, ce n'est pas des news de ouf non plus. C'est juste un petit morceau qui a été lâché pendant le Dragon Quest D1 par le producteur de Dragon Quest XII. Alors, d'une part, on sait déjà que le jeu sera dark. C'est-à-dire que la thématique générale de Dragon Quest XII sera sombre. Qu'est-ce que ça veut dire par sombre ? C'est un JRPG. Alors, quand ça parle de sombre, de dark dans les JRPG, en général, ça parle de la mort, ça parle de la fin du monde, ça parle vraiment des choses qui tiennent à cœur aux Japonais. Quand ça dit dark, ça ne veut pas dire que ça va être dark pour les Occidentaux, ou du moins pas aussi dark que tu pourrais le croire, parce que les thèmes dark de l'Occident, je pencherais plus à des trucs genre The Witcher ou Dragon Age ou Skyrim. Tu vois, c'est des thématiques un peu plus violentes, beaucoup plus gores parfois, même assez dégueulasses dans le sens même moral du thème. Je pense notamment à The Witcher 3, qui a des quêtes assez ouf, même Dragon Age, où tu as fait des sacrifices, choisi des choses, etc. C'est très dark. Quand on parle de dark dans le JRPG, dans le RPG Made in Japan, les Japonais, c'est plus, je pense, le thème général, en fait. Ça peut parler de pollution, ça peut parler de la terre en tant qu'une personnification de la terre, ça peut parler des esprits, ça peut parler de la mort, comme je l'ai dit. C'est des thèmes très chers aux Japonais, donc du coup, ça pourrait pencher plus vers ce côté-là. Et si tu as joué à Dragon Quest XI, tu le sais, ce n'est pas un jeu spécialement dark. Ce n'est pas un jeu dark, c'est plutôt plus du côté de la lumière, beaucoup plus léger, même si, encore une fois, le jeu n'est pas immature, ce n'est pas pour les enfants, même si c'est évidemment jouable pour les enfants, mais ce n'est pas un jeu fait pour les enfants. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'annonce que Dragon Quest XII sera dark laisse rêveur pour beaucoup de fans de la série. Après, moi, je ne suis pas un expert de Dragon Quest, j'avoue, j'ai joué à quelques titres ici et là, mais je n'ai pas joué tous les titres comme beaucoup de fans de Dragon Quest. Et Dragon Quest, même si internationalement, ça fait beaucoup plus de bruit avec Dragon Quest XI, le 11e titre dans la série, sans compter les autres titres annexes, comme par exemple Dragon Quest Builders, qui est aussi un gros succès, mais vraiment, comparé à un Final Fantasy, par exemple, qui est le roi du JRPG, du RPG made in Japan, Dragon Quest, à l'international, ce n'est pas la même chose. Mais au Japon, c'est un gros, gros pilier du RPG, au même titre qu'un Final Fantasy. Pour certains, Dragon Quest est plus énorme que Final Fantasy au Japon. C'est discutable, mais bon, en gros, il est dans cette discussion, donc on ne peut pas ignorer Dragon Quest, en vrai. Et donc, Dragon Quest XII, qui va maintenant suivre le gros succès phénoménal qui a été Dragon Quest XI, il y a des chances qu'en fait, ça fasse un grand, grand bruit. Et on se dit, d'après les rumeurs, quand on parle de production de Dragon Quest XII, est-ce qu'ils vont prendre en compte le fait qu'ils ont gagné en renommée internationale ? Donc, est-ce que du coup, ils vont ouvrir leur jeu plus qu'en public, on va dire, occidental ? Parce que, quand on voit ce qu'a pu faire Elden Ring, en réalisant qu'en s'ouvrant un peu plus sur l'Occident, ils ont réussi à appâter un nouveau public. Ils sont allés chercher George R. R. Martin, le papa de Game of Thrones. Ils ont fait un open world, beaucoup plus accessible du From Software. Donc, ils ont quand même modifié un peu les choses pour pouvoir appâter un nouveau public. Et quand tu vois qu'ils sont partis d'un Game of the Year avec Sekiro, c'est quand même assez énorme. Donc, ils ne sont pas restés sur le laurier, et ils ne sont pas restés sur les acquis. Et là, avec Dragon Quest XII, tu le sens qu'en fait, que Dragon Quest XI a dû avoir un impact dans la production. Et là, pour le coup, en changeant un peu de direction, en allant dans un côté un peu plus dark, déjà, ça va renouveler un peu la formule de la série. Et ensuite, quand tu vois le nom de Dragon Quest XII qui a été déjà annoncé, The Flames of Fate, donc les flammes de la destinée ou du destin, voilà, ça reste rêveur, ça dit que, oh là là, ils vont frapper fort probablement en thématique, en personnage, en monde. Alors, c'est quoi la news exactement qui a été lâchée, ce petit morceau qui a été lâché pendant le Dragon Quest XI ? C'est le fait qu'il a été annoncé que Dragon Quest XII est en construction, est en développement, il travaille dur dessus, mais qu'en attendant Dragon Quest XII, il y aura d'autres titres Dragon Quest à se mettre sous la dent. Alors, c'est un petit morceau qu'il a lâché comme ça, mais ça veut dire quelque chose d'assez précis. Ne t'attends pas à Dragon Quest XII en 2023. Voilà, il ne le dirait pas comme ça. Dragon Quest XII ne sortira pas en 2023, je pense. Il y aura des news de Dragon Quest XII en 2023. On s'attend évidemment à des news pendant le Tokyo Game Show, on s'attend à des news, peut-être au Game Awards, etc. Mais en gros, pas de jeu disponible en 2023. Et si on considère un peu Dragon Quest XI, il faut savoir que Dragon Quest XI a été d'abord disponible au Japon, puis plus tard a été évidemment lancé à l'international. Mais maintenant que Dragon Quest XI a été un si gros succès, je me dis que Dragon Quest XII pourrait sortir en même temps, simultanément en Occident, et au Japon. Donc ce serait assez cool. Mais pourquoi il a dit ça ? Donc je pense que c'est possible de tempérer un peu les attentes parce que je pense que beaucoup de gens vont demander, c'est quand que ça sort ? C'est quand on aura des infos ? Le fait qu'il a déjà dit que ce serait une thématique dark, il a bien précisé thématique dark. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'attendre non plus à un univers complètement sombre, à la From Software par exemple, genre Demon's Souls, le genre de château qu'on a détruit, des démons, etc. Je pense plus que la thématique elle-même, c'est ça qui sera dark. En gros, comme je l'ai dit, peut-être le thème de la mort, probablement. Pour moi, c'est une des choses les plus dark qu'on peut trouver dans les JRPG, ils le font super bien en plus. Final Fantasy VII est un très bon exemple, pour moi, de cette thématique dark, en plus d'autres choses, mais la mort a une grosse place dans Final Fantasy VII. Donc pour moi, Dragon Quest XII suivra peut-être le même chemin, elle sera peut-être dans le même mood, tu vois, la même atmosphère. Mais bref, donc en gros, Dragon Quest XII, voilà, si t'es comme moi, t'es peut-être un peu déçu qu'il n'y ait pas eu grand-chose à ce Dragon Quest XII, je peux comprendre, mais en même temps, je me dis que, bon, si ça sortait en 2023, t'imagines un peu l'embouteillage que ça ferait. T'as déjà Zelda Breath of the Wild 2, t'as déjà Final Fantasy XVI, Star Ocean The Divine Force est supposé sortir cette année, en 2022, mais je sens quand même venir le délire 2023. Donc imagine ça, plus d'autres titres pour être surprise, ça fait beaucoup. En plus de ça, t'as aussi les RPG occidentaux, voilà, ça pourrait être noyé un peu sur l'international si jamais ça sortait en même temps. Et je sais, tu vas peut-être me dire, mais attends, il y a un public différent pour Zelda et pour Final Fantasy XVI. Oui et non, j'ai envie de dire, si t'as aimé le JRPG, en général, tu vas quand même jouer à Final Fantasy XVI, tu vas jouer à Ys, tu vas jouer à Tales of Arise, Tales of, tu vas jouer peut-être à Star Ocean. C'est des jeux qui ont quand même un public en commun. Donc je pense que c'est assez, c'est pas illogique de se dire qu'ils vont peut-être penser un peu, c'est qui notre compétition si on sort cette année. donc si ta compétition c'est Final Fantasy XVI, surtout que Final Fantasy XVI c'est aussi ça dans son public dark, ça annonce comme étant un renouveau dans la série, t'as peut-être pas envie de clasher avec Final Fantasy XVI qui est hyper établi à l'année internationale quand toi, t'essaies d'établir ton titre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc voilà, après, s'ils veulent y risquer, ils vont s'y risquer. Mais, d'après les dires donc du producteur et d'après ce qu'on a vu, je pense que Dragon Quest XVI en 2023, ça va pas être possible, je pense pas, mais je pense qu'on aura d'autres infos cette année, Shadow Quest, peut-être un trailer en CGI, j'imagine, au minimum, au minimum, un trailer en CGI, je ne vois pas du tout le gameplay engine montré cette année, je sais pas s'ils vont oser le faire, mais je pense que ce sera surtout un trailer en CGI peut-être au Game Awards histoire de faire un peu buzz et c'est pas non plus hyper hyper tôt parce que bon, si ça est au Game Awards c'est en fin d'année et après, à travers 2023 on aura vraiment d'autres infos mais voilà, un Dragon Quest pour moi c'est un titre qui doit s'établir et je pense qu'ils doivent quand même bien viser leurs trucs, bien calibrer leurs sorties et si t'as pas fait Dragon Quest XI, honnêtement je te dis c'est un jeu qui est extraordinaire, vraiment, si tu as le JRPG, écoute, c'est un jeu qui en vaut la peine, en plus si tu as le tour par tour, c'est magnifique. Si tu kiffes les dragons, je te mets une vidéo là je suis à Dragon Age, mon magazine 100% Dragon Age parce que Dragon Age c'est la vie dont je te mets ça, n'hésite pas à aller voir mais le pouce bleu si ça t'intéresse et l'abonnement si le contenu de ma chaîne te plaît. Je te dis à très bientôt et n'oublie pas la chose la plus importante qui existe dans ce monde de fou, dans ce monde de terre et dans ce monde d'obséder. Vive le RPG et le RPG made in Japan mais surtout vive les beaux gosses.